J'accueille à présent le philosophe le plus médiatique de France mais qui est aussi un écrivain dont il faut avoir la curiosité de lire les livres et le plus francophile des sujets britanniques puisqu'il siège à l'Académie française depuis trois ans. Voici Bernard-Henri Lévy et Sir Michael Edwards. Michael Edwards, Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir, ravi de vous accueillir tous les deux sur ce plateau pour parler de la Bible. Bernard-Henri Lévy, vous publiez l'Esprit du judaïsme aux éditions Grasset. C'est un livre très personnel dans lequel vous tentez de cerner ce que veut dire être juif, être juif aujourd'hui mais aussi ce que peut être une France juive, c'est votre expression, que vous reprenez à celui qui fut peut-être le plus antisémite des écrivains lorsqu'il l'utilisa pour la première fois. Livre de combat mais aussi livre de philosophie. Michael Edwards, alors vous êtes vous le seul anglais, je crois, membre de l'Académie française depuis trois ans, c'est ça ? Oui. Poète, essayiste, spécialiste de Shakespeare, professeur honoraire au Collège de France. Vous publiez aux éditions Bernard de Fallois Bible et poésie, livre dans lequel vous affirmez, Michael Edwards, parce que nous ne lisons pas la Bible comme elle prétend être lue. Pour vous, il y a une clé de lecture de la Bible qui est à la fois la plus pertinente et la plus fidèle. Ce n'est pas la philosophie, c'est la poésie. Bernard-Henri Lévy, c'est une mine d'or pour les philosophes, la Bible. Il fallait qu'un philosophe, à un moment de sa vie, de sa carrière, de sa réflexion, revienne à la Bible, se penche dessus ? D'autres philosophes l'ont fait, à commencer par Emmanuel Lévinas, qui a donné ses lettres de noblesse philosophique à ceux qu'il appelait les vieux traités vermoulus de la Bible et du Talmud. Donc le geste, évidemment, est très ancien, mais pour moi, en effet, c'était très important. Ce livre, c'est le livre d'une vie, enfin de ma vie, c'est l'aboutissement d'années et d'années de travail. Et à ce moment-ci, en effet, pour faire le point sur moi-même, sur mes combats, sur ma vision du monde, ce passage par la Bible et par le Talmud, c'est-à-dire par l'esprit du judaïsme, était capital, s'imposait. La Bible, en l'occurrence, c'est la Torah et le Talmud, auxquels vous consacrez l'essentiel et la totalité même de ce livre. Ce qui m'intéressait dans le fait de vous réunir, c'est que la sortie concomitante de vos livres nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la manière dont on aborde les choses, que l'on soit croyant ou pas, que l'on s'y intéresse ou pas encore. Michael Edwards, vous affirmez, vous, dès le début de votre livre, que la Bible, et c'est votre, je vous cite, page 31, « La Bible ne fut pas écrite pour les philosophes ». Il ne faut pas philosopher quand on prend la Bible, il vaut mieux éviter. On peut évidemment philosopher quand on lit la Bible. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons tendance, en Occident, en Europe en particulier, de lire la Bible avec le regard d'Européens, de chercher dans la Bible une explication totale de la vie, de l'existence, à prendre ou à laisser, à faire du Dieu qui est partout dans la Bible, une sorte d'idée que l'on pourrait, à la rigueur, prouver par des preuves. Dans Selma, à Schelling, et sans doute au-delà, on a essayé de prouver l'existence de Dieu, alors que lorsqu'on lit attentivement la Bible, on voit qu'il n'est pas question de l'existence de Dieu. – De l'existence de Dieu ? – Il n'est pas question dans la Bible de l'existence de Dieu. Personne dans la Bible n'essaie de prouver que Dieu existe. Il n'y a pas de preuve dans la Bible, il est question plutôt de la rencontre avec Dieu. Et si j'ai parlé de poésie, c'est précisément parce que, me semble-t-il, la Bible n'est pas un livre de philosophes, n'est pas un livre par des philosophes, ce n'est pas un livre par des intellectuels essayant d'expliquer le monde tel qu'un philosophe européen le ferait. C'est un livre surtout par des poètes. On le sait dans l'Ancien Testament, enfin, excusez-moi, je dis Ancien Testament parce que c'est ce que nous disons maintenant. Dans la Bible juive, nous savons qu'il y a beaucoup de poésie, mais nous laissons ce fait de côté. Le livre des psaumes, la cantique des cantiques, le livre de Job, etc. Nous faisons moins attention au fait que partout dans l'Ancien Testament, même dans les livres historiques, le texte s'ouvre à la poésie, aux cantiques de Moïse, de Myriam, etc. que même dans les livres prophétiques où un Européen ayant quelque chose d'absolument urgent a dit, le dirait, les prophètes essentiellement écrivent des poèmes. Voilà, le détour par la poésie. On va y revenir, Michael Edwards, à cette poésie, puis peut-être en précisant aussi où on peut la trouver, où vous, vous la trouvez de préférence dans la Bible. Êtes-vous d'accord, Bernard-Henri Lévy, avec cette idée que finalement, oui, elle n'a pas été écrite par des intellectuels, elle a été écrite par des scribes, elle fut, y compris les cinq livres, la Torah, l'œuvre d'abord de gens qui racontaient le monde plutôt que de l'expliquer, plutôt que de vouloir l'expliquer. Ce n'est pas pour les philosophes, la Bible ? Je crois que c'est les deux, je crois que ce que ce livre-là a d'essentiel, a d'unique dans l'histoire de l'humanité, c'est que justement, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, la Bible juive et la Bible chrétienne, il n'y a plus de frontière entre la poésie et la philosophie. C'est dans le même souffle que s'entend une parole et que prend sens le monde. Est-ce que ça s'appelle la philosophie ? Je n'en sais rien, mais c'est probablement l'une des tentatives les plus ambitieuses, les plus abouties, les plus folles, de donner un sens au monde. La Bible et la loi orale, c'est-à-dire le Talmud. Je crois que c'est ça le cœur. Alors après, bien sûr que tout ça joue à travers des mots inspirés. Je termine, à la fin du livre, je parle de cet énigme qui fait que personne n'a vu Dieu, le Saint béni soit-il, que Moïse a vu ses voix, a vu une voix. C'est là-dessus que se termine mon livre. Et ça, c'est le grand miracle de ces livres-là, c'est que ce sont des voix que l'on regarde, que l'on voit, que c'est un concassage, une articulation de mots qui sont de la littérature et qui sont en même temps de l'inspiration et qui donnent un sens au monde. – Alors quand c'est vous, Bernard-Henri Lévy, qui écrivez sur la Bible, là vous êtes dans l'explication, dans l'analyse. Est-ce que vous n'avez pas peur ? – Je le pointe Michael Edwards dans son livre, vous le dites à un moment, attention à ne pas étouffer la Bible sous nos envies d'explication, c'est ça ? – Oui, parce que la Bible, comme vous dites, est une parole. Ce n'est pas un écrit ou une série d'écrits. Et pour moi, l'essentiel, c'est d'écouter cette parole et de lire ce que l'on entend comme nous lisons la poésie. Parce que notre tendance, ma tendance, est de vouloir tout expliquer en ajoutant. – Oui, vous aussi. – Oui, moi aussi, bien sûr, parce que je suis un intellectuel européen, n'est-ce pas ? – Si je peux dire. Alors que, quand on lit les poèmes de la Bible, quand on écoute Jésus qui parle en vers ou en verset, très souvent, ou qui raconte des récits, des paraboles, qui, quand il veut se présenter, ne dit pas « Je suis la deuxième personne de la Trinité », qui est une formule européenne, mais « Je suis la vigne », « Je suis le pain de vie », « Je suis la vérité », « Je suis la vérité » qui, pour moi, est une sorte de défi à toute la philosophie, à tout le monde, parce que c'est une phrase incompréhensible, finalement, mais aussi qui coupe à travers toutes nos idées de ce qu'est la vérité. Et quand nous lisons des poèmes, Roussard, Baudelaire, Apollinaire, nous savons que, pour approfondir ce qui est dit, ou plutôt ce qui est parlé, parce que le poète aussi est celui qui parle, et non pas celui qui écrit, il faut approfondir le poème même, et non pas le paraphraser, pour en tirer une explication qui n'a plus besoin de la forme du poème, qui devient tout d'un coup superflu. Il faut approfondir les sons, les rythmes. – La forme, les sons. – Donc pas de paraphrase. Cela dit, il faut reconnaître une chose, enfin, beaucoup de mérite à ce livre, Bernard-Henri Lévy, c'est que vous n'êtes pas dans la paraphrase, mais plutôt dans une interprétation que vous dites être très subjective, depuis le départ, qui se confond avec votre histoire, avec l'histoire de votre vie, avec la légende aussi. Bernard-Henri Lévy, BHL, il y en a combien ? L'Arctique du Monde l'a publié cet après-midi sous la signature de votre ami Roger Paul-Droit, un livre d'article qui commençait par « Combien existe-t-il de Bernard-Henri Lévy ? » C'est vrai ça d'ailleurs, « Combien existe-t-il de Bernard-Henri Lévy ? » – Ça je ne sais pas, mais… – Vous avez bien une idée ? – Comme chacun d'entre nous, vous savez. Et une des choses que nous enseignent les textes dont nous parlons, c'est que justement, on n'est jamais un. que la question de l'identité, c'est une des questions les plus réductrices et les plus sottes qui se posent à un homme. Chacun d'entre nous, on est une pluralité. Et le défi d'une vie, ça c'est une des choses que nous enseigne la vie, le pari d'une vie, le défi d'une vie, la beauté d'une vie, ce n'est pas de persévérer dans son être, ça c'est Spinoza qui le dira beaucoup plus tard, c'est au contraire de s'inventer à neuf à chaque instant. Et ces hommes dont nous parlons, ces prophètes, ce qu'ils ont de magnifique, c'est que dans l'écoute de la criée de l'intelligence divine, ils se réinventent à neuf à chaque instant. Et ils ne sont pas identiques à eux-mêmes. Donc voilà. Après, moi je vous écoutais bien sûr attentivement et j'ai aimé votre livre. Mais encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait ce partage entre poésie et philosophie. Moi je lis dans la Bible, la Bible juive, j'y lis des choses tellement importantes sur qu'est-ce que c'est qu'un roi ? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Comment ça se fait que les rois sont faillibles ? Qu'il n'y a jamais de bon roi ? Je lis dans la Bible, enfin c'est tout ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, qu'est-ce que c'est qu'une terre ? Pourquoi elle n'est jamais totalement à vous ? Pourquoi elle ne vous est que prêtée ? Qu'est-ce que c'est la différence entre une terre et un désert ? – L'article du Monde dont vous parliez tout à l'heure, d'ailleurs qui n'est pas, vous disiez, mon ami, c'est peut-être le vôtre, mais ce n'est pas le mien, c'est un critique du Monde. – Ce n'est pas le mien. – Oui, mais voilà, non, ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un que je ne connais guère. Et en effet, cette idée si belle, cette annonce faite au patriarche dans la Bible, vous serez comme du sable, vous serez comparé au sable de la mer, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est une philosophie du groupe, de la masse humaine. Ça veut dire des individus séparés, singuliers, dénombrés, et qui en même temps font masse. C'est toute une philosophie de la société. – On est au cœur de votre sujet, pour ces individus singuliers qui font masse, que signifie être juif aujourd'hui ? Et que signifie être juif en 2016 par rapport à 1976 par exemple ? – Ce que signifie être juif aujourd'hui, comme toujours, et ça n'est pas propre à aujourd'hui, je crois que c'est donner à l'humanité et à la liberté toute sa chance. Les humains sont englués dans des idoles, ils sont englués dans des cultes que les auteurs de la Bible, que les prophètes appelaient les cultes païens, qui aujourd'hui ont d'autres formes, ce n'est plus le Baal, c'est l'histoire, c'est les classes sociales, c'est… – L'athéisme aussi peut-être ? Ce retour de l'athéisme ? – Je ne crois pas que l'athéisme soit une idole, non, l'athéisme c'est une machine d'irreligion, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce que les prophètes de la Bible juive nous enseignent, c'est à nous dégager de ces idoles. Et de ce point de vue-là, vous savez, il y a un grand personnage de ce corpus-là, un disciple de Rabbi Akiba, qui s'appelle Meir, Rabbi Meir, et qui disait « quiconque lutte contre l'idolâtrie, celui-là mérite d'être appelé juif ». Donc, aventure d'humanité, aventure de liberté et effort de penser à neuf à chaque instant. Moi, ce qui me bouleverse dans ces livres juifs, et puis les livres chrétiens ensuite, qui seront tellement fidèles à leur façon, c'est cette manière de penser à neuf à chaque instant, ou en tout cas de s'y efforcer. Alors ça, c'est, j'allais dire, le Bernard-Henri Lévy qui théorise. Mais dans ce livre, il n'y a pas que cela. Je viens à ces pages qui sont peut-être les plus littéraires et peut-être trop courtes d'ailleurs. Page 414, Bernard-Henri Lévy qui tout à coup fend l'armure et nous dit ceci. Un de mes enfants, à qui je fais lire quelques-unes de ces pages, et qui s'étonnent de ma façon d'évoquer, éviter, mais sans jamais vraiment l'invoquer, le nom du divin, me pose la question. Question que peut-être se poseront certains lecteurs. Ben oui, crois-tu en Dieu ? Oui, croyez-vous en Dieu ? Je réponds à celui de mes deux enfants qui me pose cette question, qu'une des différences entre le judaïsme et le christianisme, heureusement il y en a, c'est que pour un juif, la question de la croyance en Dieu, elle ne se pose pas au début, elle se pose à la fin. Il y a dans le christianisme toutes ces très belles choses, mais qui ne sont pas juives du tout, qui sont le credo, couia absurdoom, qui sont le pari pascalien, cette façon de se fier par avance à une espèce de croyance et d'effusion avec le divin. Tout cela, je crois que c'est vraiment le contraire de l'esprit du judaïsme. Et l'esprit du judaïsme, cela veut dire ne se faire grâce d'aucune étape, cheminer à l'intérieur du sens. Et là, pour le coup, est-ce que c'est une parole, est-ce que c'est un discours, je ne sais pas, mais cheminer dans le sens jusqu'au moment où, peut-être, plus tard, au bout de cela, apparaîtra quelque chose comme la croyance en Dieu. – Ça veut dire qu'on peut, attendez, pardonnez-moi, ça veut dire pour être très clair que, dans cette affaire, Dieu, son existence ou la croyance en Dieu, n'est pas l'affaire principale. Ça n'est pas la question principale. – Le nom de Dieu est évidemment, d'abord il est imprononçable, enfin imprononçable, sauf une fois dans l'année, le jour de Kippour, dans un lieu, le temple de Jérusalem, et par un prêtre. – Pardonnez-moi, est-ce que vous les fréquentez, ces lieux ? Est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous lisez les breux ? Est-ce que vous allez à la synagogue ? Est-ce que vous avez envie ? – Je dis dans le livre que ma grande douleur, pendant les années où j'ai travaillé à ce livre, c'est justement cette langue hébreu qui me résiste. Donc je ne le parle pas, non. L'hébreu, je ne le possède pas. Je n'ai pas pris le temps, je suis encore un enfant dans ce chemin-là, le chemin de l'étude et ce chemin que je vous décrivais tout à l'heure. mais en revanche, cela me semble tout à fait essentiel. Et il y a un passage dans le livre auquel je tiens beaucoup, qui m'a été un peu reproché ici ou là, c'est ce passage sur les juifs que l'on appelle ultra-religieux de Jérusalem. Ces juifs de Meacharim, avec ses corps, avec ses habits étranges, avec ses corps subtils, qui ont l'air d'être entre ciel et terre, qui sont si différents des corps normés de l'Occident mondialisé. Eh bien ces hommes-là, leurs petits bambins autour d'eux, etc., me passionnent. Cette façon qu'ont certains hommes de se vouer, ce n'est pas mon cas, de vouer leur vie. – Vous êtes plus dur dans le livre avec eux. – Non, pas du tout, au contraire. – Vous dites qu'effectivement, cette orthodoxie, ces orthodoxes-là… Je dis que l'orthodoxie, c'est la répétition de la pensée toute faite, c'est l'orthopraxie, et je dis que des orthodoxes, il y en a autant chez les laïcs que chez les ultra-religieux. Pour moi, un marxiste-léniniste, c'est un type qui répète une pensée aussi fiée, donc c'est un orthodoxe. Et un de ces hommes-là qui se contenterait d'une étude, d'un livre fermé comme une huître et qui ne penserait plus à neuf, ce serait un orthodoxe. Mais justement, je dis que tous ne le sont pas, le loin de là. – L'avenir, la possibilité de penser compte. – Non, c'est mon ami Béni Lévy qui m'a un peu initié à ce monde de l'étude, qui vivait à Jérusalem, au milieu de ces hommes que l'on appelle les hommes en noir. Et justement, dans le livre, je m'insurge contre cette espèce d'amalgame, puisque c'est le mot à la mode, où on dit que tous les hommes en noir sont des gens insupportables, des ennemis de la liberté. C'est faux, il peut y avoir tant de liberté d'esprit, tant de puissance de pensée dans ces écoles religieuses dont vous parlez. Non, non, je ne les contrerai pas. Alors en revanche, quand sort de leur rang, comme l'été dernier, un assassin à la Guépraye de Jérusalem… – Et ce n'est pas ça l'esprit du judaïsme. – Mais ça, c'est la défiguration atroce, bien sûr, et ça n'est même pas au nom du judaïsme. – L'esprit du judaïsme, vous l'écrivez, ce sont des pages très importantes aussi dans le livre, c'est cette question de l'élection du peuple élu. Vous tournez autour de manière concentrique avant d'aborder deux fronts le sujet. Question simple, être élu, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction ? – Je vous répondrai comme Lévinas, que c'est une malédiction qui vire à l'exultation. C'est une malédiction parce que ce n'est pas un cadeau, parce que c'est un fardeau, c'est comme ça que ça commence. Les tribus d'Israël sont au pied de cette petite montagne qui s'appelle le Sinai. Dieu propose sa loi à toutes les nations qui la refusent l'une après l'autre, jusqu'à ce que ce petit peuple, ces quelques tribus d'Israël disent « nous ferons et nous entendrons » c'est-à-dire prendre. Donc ce n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. C'est un fardeau ensuite qui fait que l'exultation vient là. Dieu dit aux tribus d'Israël « toutes les nations sont dans mon cœur à égalité, mais vous serez un peuple ségoula », ça veut dire un trésor. C'est le mot de l'ecclésiaste qui dit le trésor des rois, le trésor secret. Le trésor qui est si secret qu'il est même secret opaque à celui qui le détient, qu'il n'est remis à la garde d'aucun trésorier ou d'aucun intendant. Eh bien, ce que dit la Bible, c'est que ce peuple-là qui a accepté la tâche, le fardeau de se charger de cette histoire qui s'appelle la Torah, avec ses commandements qui compliquent infiniment la vie, qui vous empêche de faire des choses tellement naturelles et tellement évidentes, comme de frapper son prochain. – Enfin, pas seulement. – Ah ben, les dix commandements sont des commandements qui rompent avec l'ordre païen qui régnait. Donc ce fardeau-là vire à l'exultation, parce qu'en effet, c'est un trésor. Et c'est un trésor qui accompagnera ensuite les nations. – La question est, qu'est-ce qu'on fait de ce trésor ? À la toute fin du livre, il y a quelques lignes, page 433, où vous écrivez, Bernard-Henri Lévy, que vous entendez deux voix. Vous entendez la voix de votre père, André Lévy, et puis la voix de votre grand-père, « Chalome, le berger », elles vous disent ces voix, je peux vous citer, « Nous voulons maintenant que tu te repêches toi-même, arrête, assez de comédie ». Et vous l'écrivez, vous, « Stop à la vanité ». Assez de fréquentation des puissants de ce monde, assez de chemise blanche, assez de décorum, assez de divertissement. Qu'est-ce que c'est ? C'est une autocritique, en creux, sur quelques lignes. C'est quoi le Bernard-Henri Lévy qui sortira de ce livre ? Celui qui sera repêché ? – Ce qu'ils me disent exactement, c'est, c'est bien gentil de prétendre repêcher les autres. Ça s'appelle un intellectuel engagé. Il est temps que tu te repêches toi-même. Il est temps que tu sortes, je crois que c'est la formule que j'emploie, que tu sortes du chemin des hommes arrogants. – Oui. – Ce piège, c'est moi, moi, BHL, qui dès le premier jour, me le suis évidemment entendu, dès le premier jour, la vanité, l'orgueil, l'idolâtrie du grand et du sonore. Vous n'êtes pas tendre avec vous-même ? – Non, parce que je sais, je sais que cette idolâtrie du grand et du sonore, cette fascination pour l'héroïsme, pour l'histoire avec une majuscule, tout ça m'habite depuis si longtemps et je crois que je passe à côté d'une part de l'essentiel quand je m'attarde à tout cela. – Ça veut dire que vous allez changer ou que vous avez changé ? – Non, ça veut dire changer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ce livre, ce n'est pas la fin de quelque chose, ce n'est pas la suite des livres que j'ai publiés dans ma jeunesse. – C'est le début, la partie commence. – C'est le dernier mot du livre, la partie commence à peine. C'est le dernier mot que j'ai entendu dans la bouche de mon ami Béni Lévy quelques jours avant sa mort, il m'a dit, il est temps que tu avances. Donc voilà, je crois qu'il y a là un immense gisement de paroles, de pensées, de sens que je ne maîtrise pas, au seuil duquel je suis et le jour viendra, oui, où j'y aborderai sérieusement ce que je commence de faire dans ce livre, mais pas suffisamment, sûrement. – L'esprit du judaïsme de Bernard-Henri Lévy. Alors Bernard-Henri Lévy, il y a dans les premières pages du livre de Michael Edwards que vous avez lu, quelque chose qui est très intéressant, c'est le récit d'une conversion. Pouvez-vous nous raconter, Michael Edwards, pourquoi d'abord vous en faites part dans ce livre qui est quand même un commentaire de la poésie dans la Bible, et une présentation poétique de la Bible, et comment ça s'est passé ? Vous aviez 19 ans, c'est ça ? – Oui, et je dis préalablement que si je parle de ma conversion, ce n'est pas pour parler de moi. J'essaie de parler de la Bible, mais que la Bible qui s'adresse à chaque personne passe par cette personne et peut prendre un certain coloris, Dieu étant infini et ses créatures étant innombrables, chacun de nous peut apporter quelque chose à cette révélation. – Mais comment le jeune Anglais de 19 ans, élevé, vous le racontez, plutôt dans la tradition anglicane ? – Non, 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 pas du tout. – Ah bon, alors c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais comment devient-on chrétien et particulièrement ? – Non, j'étais élevé dans une famille qui ne s'intéressait pas du tout à la religion, et dans l'équivalent anglais d'un lycée, où j'apprenais que j'allais comprendre le monde et moi-même en utilisant la raison et les données d'essence. Et j'ai pensé très tôt, adolescent, qu'il devait y avoir une autre façon, peut-être même un autre organe, un autre moyen, non pas de saisir, mais de comprendre le réel. J'aime beaucoup la distinction, entre parenthèses, que vous faites en citant Lacan, entre la réalité que l'on peut saisir et le réel qui est réfractaire à toute saisie. Et justement, j'avais l'impression que je pouvais évidemment étudier, étudier, penser, percevoir, etc., et arriver à une magnifique explication de tout. Mais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et je suppose que j'avais des amis, des camarades de lycée qui étaient chrétiens, et je me suis dit, c'est curieux, ces gens-là, ils ne sont pas exactement comme moi. Et j'ai commencé à lire la Bible, et je n'ai pas compris un traître mot. Et j'en ai parlé avec des chrétiens adultes, qui ont essayé de m'aider, et ils ne comprenaient pas vraiment des questions que je posais, parce que je m'embrouillais dans beaucoup de lectures, certaines très intéressantes. Et finalement, je me suis dit, ne me demandez pas pourquoi, parce que je serais incapable de le dire, après avoir beaucoup lu toute la Bible, je lis l'Ancien Testament, enfin, la Bible juive, comme je lis le Nouveau Testament, la conviction m'est arrivée que tout ce que je lisais était probablement vrai. Mais que cette probabilité, et même la certitude qui m'est venue par la suite, que tout cela a été vrai, n'était pas ce qui était exigé. Qu'on ne me demandait pas de croire à l'existence de Dieu, comme je pouvais croire à l'existence de la Chine, sans y être allée, ou comme je pouvais croire au socialisme, au... – Mais c'est une autre forme de croyance, c'est ça ? Une autre forme de croyance qui m'y est sollicitée. – Non seulement une autre forme de croyance, mais je pouvais avoir une sorte de croyance, une foi que je produisais de moi-même, mais que ce n'était pas cette foi-là qui était exigée. Je suis un peu dans la mystique maintenant, mais il faut que j'y sois. Et le moment qui m'a été absolument essentiel, c'est un moment dans l'évangile de Marc, où Jésus descend de la transfiguration. Autrement dit, il quitte le moment où trois de ses disciples le voient plus ou moins tel qu'il est réellement, une lumière éblouissante, indescriptible, etc., avec Moïse et Ali, et il descend. Et tout de suite, dans le récit, un père lui dit, « Venez sauver mon rabi, venez sauver mon fils qui a une maladie, il se jette dans le feu, dans l'eau, etc. » Jésus lui dit, et il dit, « Vous pouvez le croire, ou peut-être le guérir, tu peux le guérir. » Et Jésus lui dit, « Est-ce que tu crois vraiment que je peux ? » Et il répond, « Seigneur, je crois, aide mon incroyance. » Et, évidemment, je pourrais faire un discours sur le paradoxe du christianisme, Kierkegaard, Pascal, etc., mais ce n'était pas ça. Tout d'un coup, j'avais l'impression que le Christ disait à cet homme, « Vous pouvez croire avec ce que vous trouvez en vous, comme vous pouvez croire à n'importe quoi, mais est-ce que vous croyez au fond ? » Et le père a dû se dire ce que je disais. Je peux évidemment croire qu'il est capable de guérir mon fils parce que je l'ai vu guérir d'autres personnes, mais ce n'est pas ça qu'il me demande. C'est là que j'ai compris que la foi est vraiment un don de Dieu. Alors, le don de Dieu, d'un côté, avec la poésie, qui est aussi peut-être un don que Dieu ou autre chose, ou quelqu'un d'autre, fait à certains des individus parmi nous sur Terre, qui savent mettre le mot juste sur la pensée exacte. Bible et poésie, d'un côté, ça on pourrait dire que c'est l'esprit du christianisme, selon Sir Michael Edwards, et l'esprit du judaïsme. Bernard-Henri Lévy, livre très personnel, le début peut-être aussi d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque dans votre vie et dans votre œuvre littéraire, aux éditions Grasset.